C'est un bruit. Les hommes qui l'accompagnaient à Demeret, tu peux faire ? Ils entendent bien la voix qui parlait. On choisit quelle ? Vous dites ? Il y a deux versions, on choisit quelle ? On dit que quand Pierre ou Paul est parti, les gens qui étaient lui, ils attendaient ce qu'il disait. Tant pour toi, on dit qu'ils n'entendaient pas. Mais c'est même du plat. On prend quelle ? Mais ils voyaient la lumière. Là, l'entier, ils n'ont pas vu. Plutôt là-bas, l'entier, ils ont vu, ils n'ont rien entendu. Mais ici, on dit qu'ils n'ont pas vu, mais ils ont attendu. Mais tout comme fait, celui qui lui a parlé ce jour-là, c'est qui ? On se pose la question. Ça, c'est simple. Si tu vas en justice, que tu donnes cette version ? Il va prendre ça. Je te pose la question. On dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, explique. On dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, explique. Et puis toi, tu donnes tes versions. Je te pose la question. Honnêtement. En justice, il faut accepter tes prouvres. Mais ce que je disais, frère, frère, tu disais, mais réponds honnêtement. Je dis bien, réponds honnêtement. J'ai précisé le mot. Honnêtement. Tu vas en justice, on t'a appelé, le juge t'a appelé, donne tes versions de fait. Et puis tu dis non, c'est un matin, on n'était pas parti, et puis quand on est arrivé là-bas, le gars l'a frappé. Le jour, on emmène un autre juge, on lui donne les versions de fait. Quand on était parti, c'est le soir qu'on était parti. Tu vends-tu quoi sur le chemin ? Mais tu disais, frère, tout à fait, honnêtement, ils vends-tu quoi ? Honnêtement. Sors honnêtement. Moi, je ne veux pas en juger, mais ce que je tiens à dire, c'est qui se joue là ? C'est qui l'entendu ? La voix des qui l'entendu ? Frère, c'est trop facile. Mais ce n'est des demandes que je veux avoir de qui ? Que ce soit les diverses versions, c'est la voix des qui l'entendu. Est-ce que tu nous falles au tribunal ? Au tribunal ? Oui. On va aller devant le tribunal de Dieu. Donc ici, on n'est pas derrière le tribunal de Dieu. On n'est pas derrière le tribunal de Dieu, mais on n'est pas derrière la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu de Dieu, il y a deux versions. On prend quelle ? On ne peut pas avoir deux versions ? Donc on a menti. Tu dis ? Non, mais... Tiens, va encore. Va prendre l'autre version. Pour ça, on peut dire la voix qui avait été la voix de qui ? Moi, c'est ça d'abord. Il faut répondre. La voix que Paul entendue sur le chemin de Damas, c'était la voix de qui ? Avant de continuer. C'était la voix de qui ? C'était la voix de Dieu ou de Jésus ? C'est tout moyen de savoir, d'abord. Du moment où il y a la base, il y a une contradiction. C'est pas tout qu'on fait. Dans le domaine de la critique que je suis là, ce texte a devenu caduc. Tu sais pas. Toi, honnêtement, j'étais bien précisé, faut être honnête. J'ai bien dit, faut être honnête. Si l'honnêteté t'anime, toi, tu es sûr que si on t'a volé, honnêtement, on t'a volé, on arrive en justice. Et puis les gens sont en train de donner deux faits différents. Est-ce que le juge doit accepter ? Tout comme fait la lumière, c'est faux, voie. Faites la voix, c'est 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 la voix. Faut répondre à la question, moi aussi, je vais répondre à la tienne, c'est comme ça. Ok, c'était la voix de Jésus. C'était la voix de Jésus, mais qu'on ne peut pas voir, mais on voit un thème. Vas-y, tu peux ouvrir un thème. Vas-y, voilà. Donc, j'ai dit que c'était la voix de Jésus. Est-ce que ce Jésus était physique ? Tu as venu me poser ta question. Est-ce que ce Jésus était physique ? C'est un texte de narration, c'est un fait qui est rapporté. Nous, les critiques Jésus est physique ou spirituel. Je reviens. Il ne faut pas te passer. La lumière, c'est la présence, c'est la présence de Dieu, frère. Calme-toi. C'est la voix de Dieu, frère. C'est la voix de Dieu, frère. C'est la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Excuse-moi, frère. Frère, tu as fréquenté ? Tu as allé à l'université ? Tu as allé à l'université ? Quand deux faits, on amène deux faits, bien que les deux faits vont relater, vont relater peut-être le fond du sujet. Qu'il y a des doutes contradictoires dedans. Est-ce que le sujet est accepté ? Mais il n'y a plus de figure de style. Oh. Mais il n'y a plus de figure de style. Ça va, c'est figure de style. Hein ? Il n'y a plus de figure de style. Il n'y a plus de figure de style. contracteur. Non, on ne te brige pas à croire. Mais on vient te rappeler. C'est vrai. Ça t'a choqué. Tu as vu, ça peut être qu'on n'a pas encore prédit attention. C'est pour ça qu'on dit les juifs de Pérez, acte 17, le verset 11. On dit tout ce qu'on leur disait, quand ils prennent, ils sont vérifiés pour voir est-ce que c'est vrai avant d'accepter. Maintenant que tu as vu qu'il y a deux versions sur la vision que Paul a eu, honnêtement, est-ce que tu dois dire ça doit être une preuve que tu ne parles pas pour justifier les juifs. Donc ça prend de la Bible, mais si c'est contradictoire, qui a fait le rôle ? Parce que la mort de Dieu est spirituelle. Donc tu vois, la mort de Dieu est spirituelle. Donc, quelles paroles ? La Bible est spirituelle. La Bible est la lettre mais c'est l'esprit. Donc tu vois, c'est l'esprit qui vit. Mais pour comprendre la parole de Dieu, il faudrait que c'est celui-là même qui a Christ. Ou à celui qui a Jésus-Christ. Le Seigneur est dans son esprit pour comprendre la pensée réelle de Dieu. Pour comprendre la pensée réelle du Seigneur. Oui, frère. Donc, tu es en train d'expliquer un fait. Je suis revenu, j'étais bien... Quand j'ai apprécié le mot qu'on était là, c'est comme moi, Mijouman. Si tu prends le courant, tu me montres deux événements. Qu'est-ce qu'il y a de la contradiction ? Il y a du point le vrai. Attends, il y a de la vérifier pour voir pourquoi ça se dit. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Mais quand les voutons sont devant toi et que tu cherches à faire les faux-fuyants, excuse-moi du terme, ça te rend malhonnête. Et tu comprends ? La connaissance, on ne doit pas la faire de façon avocque. On doit la faire de façon rationnelle et posée. Quand je t'ai montré deux faits contradictoires comme ça, l'honnêteté qui doit t'animer, « Hum, le frère, on est à cette partie, on est à ce que je... » « Attends, bon, demain, peut-être que je vais prendre ton numéro, on s'appelle, j'ai revenu pour vérifier. » Mais tu fais les vitesses devant toi. Mais tu nids. Mais si tu nids, on peut faire quoi encore ? Non, mais bon, à toi d'aller faire des recherches. S'il y a une prochaine question, tu le sais, tu le tues. Vas-y. Donc, fais les faire des recherches. Tu vas à la maison, mon frère. Tiens le stylo. Tiens le stylo. Faut noter. Oui. Faut noter. Faut prendre acte neuf. Le verset 22 jusqu'à 29. Et puis tu prends acte 22, le verset 9. Faut les lire. Et puis là, maintenant, tu t'as sonné de mâtir. Tu cherches qui a fait l'erreur. La parole de Dieu est spirituelle. Dans toute la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on lit le match de chapitre 13. Concernant la parole que le Seigneur a donnée. Le Seigneur a dit que, on est disponible à Jésus. Mais pourquoi tu ne mets pas la parole ? Et le Seigneur a dit qu'il est destiné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Donc, le fait de comprendre le royaume de Dieu, c'est un mystère. Tu vois, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, la parole de Dieu, quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va t'orienter pour mieux comprendre les 16 Écritures. Donc, tu vois, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que la lettre la haine tue, mais c'est l'Esprit qui a dit ça. La lettre tue, c'est pas Jésus qui a dit ça. Mais c'est l'Esprit qui vit. Non, il faut ratifier, c'est pas Jésus. C'est qui qui a dit ça ? C'est Paul. C'est Jésus qui a eu des gens. C'est faux. Des gens. C'est faux. Jésus prêchait. Si Jésus prêchait, Et puis, il y a 10 mois, les 10 jours ont commencé, où le Seigneur a dit que vraiment, qu'il est le pain de vie. Et ils ont commencé à se cater de lui. Le Seigneur a dit que c'est l'Esprit qui vit que la lettre la, c'est à Tue. Donc, beaucoup de personnes se contentent à la lettre du Tue. Mais il n'est pas réellement, lui, demander à Dieu, lequel le Seigneur même vienne le renseigner pour mieux comprendre les Écritures, pour mieux comprendre les Écritures, pour mieux comprendre les Écritures. C'est simple. Comprendre la Fête. Laisse-moi rentrer chez Jésus. Laisse-moi rentrer chez Jésus qui était poussé par le Seigneur d'Esprit. Est-ce que c'est ce qui l'a amené à enseigner les gens ? Frère, oui. Tu as vu ? Déjà, tu dis, avant que tu ne plus comprennes quelque chose de façon spirituelle, tu lis d'abord les yeux physiques. Mais tu fais maintenant une analyse maintenant derrière. Sinon, la Bible, écoute la Bible, on lit d'abord avant de chercher à comprendre. On ne comprend pas avant de lire. Frère, comme toi. Frère, calme-toi. Frère, 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 ce n'est pas pour t'offenser. Mais toute la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas pour t'offenser. Tu sais pourquoi ? Intimité. Je suis à vous, hein ? On envoie le micro. Quand vous dites ces choses, ne prévois pas ça mal. Tu te calmes et puis tu rentres à la main, tu fais des recherches. Écoute. 2 Timothée 4.11 Écoute, hein ? 2 Timothée 4.11 Luc seul Luc seul est avec moi et avec moi. Prends marque. Prends marque. Amène-le avec toi. Amène-le avec toi. Qu'est-ce qu'il n'est pas pour le ministère ? Vas-y. Quand tu viendras, quand tu viendras, apporte apporte le manteau le manteau que j'ai laissé à Troyes. Il pose la question. Quand Paul dit à son servieur si tu as dit t'en vas là, si tu viens va apporter mon manteau pour que je puisse apporter ton confrère ces paroles de Dieu. Appolez le manteau. Appolez le manteau. Paul, il est plus tu as mis l'exprimer. Il est plus tu as mis l'exprimer. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troyes. Je capuche et les livres. Surtout les pachemins. À l'exemple, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Amène-le avec toi. Tu peux me expliquer sa parole en Dieu ? Oui. Lorsque Paul lui parle du manteau, d'abord, il faut comprendre que le manteau il parle ici. Voilà. Le manteau c'est un vêtement. n'est-ce pas ? Mais pour nous qui sommes chrétiens quand on parle du manteau c'est une portion de l'esprit que tu as comme. Non, je parle ici. Quand il entend commissionner quelqu'un je te pose la question. Mais il y a une question non, calme-toi. Il le commissionne pour faire quoi ? Pour qu'il envoie son manteau. Quel manteau ? Le manteau qu'il lui a bâti quel ? Son habit non ? Ça, c'est la parole de Dieu. Tu dis ? C'est la parole de Dieu. Non, mais c'est la parole de Dieu parce que c'est qui dit la Bible c'est la parole de Dieu. Ah, oui. Donc, si moi je te dis frère va prendre on va chez notre grand-mère va prendre mon choix sur mon habit pour envoyer et puis on met ça dans la Bible c'est la parole de Dieu. Mais c'est une folie spirituelle. Faut essayer de lui est-ce que spirituellement son manteau qu'il allait prendre après expliquer ? Le manteau ? Oui. Bon, je l'ai le manteau repassage Paul qui si tu avant de revenir faut venir à mon manteau mon manteau que je porte parce que je froid faut venir avec faut expliquer ça spirituellement je t'écoute le manteau c'est l'esprit c'est l'esprit oui le manteau c'est l'esprit donc Paul on lui a dit n'a qu'envoie son esprit tu dis ? Paul lui a dit n'a qu'envoie son esprit non c'est de dire le manteau c'est l'esprit oui maintenant quand Paul dit d'envoyer son manteau si on veut remplacer le manteau par esprit Paul lui a dit n'a qu'envoyez quoi non mais ce que tu dis c'est la lettre c'est la lettre que j'entends de l'esprit moi il décide le manteau maintenant tu as pu l'esprit spirituel remplace son spirituel dans le physique pour comprendre quand tu dis c'est l'esprit que chez vous les chrétiens qu'on parle de manteau c'est une portion spirituelle c'est l'esprit je veux savoir quand on remplace Paul dit à son serviteur d'envoyer son esprit c'est ça oui hein oui ok donc quand on a une question au droit du chemin prochaine question il y a rien de grave moi je veux savoir quoi que veut dire l'islam quoi ok premièrement l'islam vient de deux mots arabe l'islam qui signifie quoi s'abandonner se donner à qui à celui qui a créé les cieux et la terre maintenant dans le mot islam il y a salam salam qui signifie quoi la paix chez les juifs dans les langues on dit shalom qui veut dire quoi la paix donc islam signifie quoi la paix dans la soumission à Dieu la paix dans l'abandon à Dieu c'est-à-dire quand tu vas te donner à Dieu tu vas donner ta vie à Dieu tu auras quoi la paix parce que c'est même chose comme nos grands-parents attend quand ils étaient on dit c'était au paradis ils s'écoutaient c'est pas Dieu qui s'écoutait quand ils s'écoutaient Dieu tout dans tout ils ne gagnaient pas le bien c'est comme ça l'islam signifie la paix dans la soumission à Dieu ok prochaine question monsieur Latif a demandé bonsoir bonsoir grand-femme elle a demandé quel Latif c'est paix papa paix pour papa c'est la même chose c'est pas papa ça c'est langage courant tu as fait un peu troisième c'est langage courant papa papa maintenant paix ça va dans une autre dimension maintenant en fonction de où on va orienter ça ça va donner une connotation quand on va dans la bible on voit le mot paix là-bas mais dans la bible le mot paix ça a un sens ça n'est pas dit c'est celui qui nous a ça n'est pas dit celui qui nous a mis au monde c'est pas celui qui a fait peut-être amour avec une femme pour nous avoir mais ça signifie celui qui nous a créé malachie 2 verset 10 n'avons-nous pas un seul paix n'avons-nous pas un seul Dieu qui nous a créé donc paix dans la bible ça signifie celui qui nous a créé le créateur celui qui prend soin de nous qui nous protège qui nous nourrit mais ça signifie pas papa comme si c'est lui qui m'a mis au monde il a fait ça avec ma maman non non c'est pas ça j'espère que ça peut aller maintenant aussi souvent chez nos papes chez mes parents chrétiens ils peuvent appeler les pasteurs papa non ils appellent papa c'est les catholiques qui appellent père sinon les évangéliques ils appellent papa 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 bon les noms ils ne savent pas quelle est le sens qu'ils donnent à ça prochaine question question au cours elle a demandé frère frère tu n'as pas de choses à me poser ici ça c'est bien quand tu as d'abord j'ai parlé laisse moi parler laisse moi parler laisse moi parler quand tu rentres dans un auditoire la première des choses tu n'exiges pas quelque chose à quelqu'un c'est au caméraman de me suivre s'il veut lui ou non quand tu viens tu viens pour le moment tu te présentes ah je suis le frère au cours moi je me présente et puis on avance c'est au cours si c'est des motants et c'est pas au cours si c'est au cours si au cours si des montagnes je m'en excuse de me remettre tomber sur ton nom mais présente-toi simplement et puis tu poses ta question et puis tu poses ta question simplement pour en avance merci monsieur comme je le disais tout à l'heure je suis au cours ici des montagnes merci voilà en fait je me suis je suis arrivé un peu en retard je me suis approché de votre gars il m'a dit que le débat se porte que le fait que Jésus-Christ n'est pas Dieu voilà automatiquement il y a quelque chose qui m'a interpellé Jésus est Dieu il n'est pas Dieu en quoi est-ce que ça vous est défi parce que Dieu nous en a donné des informations et toute personne calme toi calme toi il commet le plus grand péché sur cette terre qu'on appelle l'ingratitude vis-à-vis de Dieu et s'il meurt dans ça il va en enfer et nous on sait qu'il y a un groupe d'humains qui considèrent Jésus comme Dieu donc nous on vient leur rappeler pour lui non non il n'est pas Dieu c'est un messager de Dieu vous devez l'honorer en tant que messager de Dieu mais maintenant si tu n'es pas chrétien tu n'es pas musulman je dois savoir tu es qui au juste pour qu'on puisse continuer l'échange ben si tu ne crois pas en aucun des livres je ne pense pas que toi et moi on peut continuer le débat parce que j'aime appuyer sur un livre et toi tu t'appuies sur rien donc je veux savoir d'abord tu es chrétien ou bien tu es musulman ou bien tu es quoi c'est moi qui suis venu vous poser des questions oui moi aussi j'ai le droit de te poser des questions pour m'orienter c'est fini mes questions avant de répondre à votre question c'est ça public vous êtes tous d'accord j'ai le droit de te poser des questions pour m'orienter je ne réponds à votre question après avoir fini mes questions si vous n'êtes pas d'accord je vous remets le micro et puis je sors vas-y pose sa question voilà je l'ai dit tout à l'heure en quoi est-ce que Jésus est un Dieu ou ne pas ou bien n'est pas Dieu en quoi est-ce que vous ça vous est défié en quoi est-ce que ça agrandit votre foi vous qui vous qui êtes en train de parler actuellement ok moi je suis quelqu'un je crois d'abord en Jésus je suis musulman mon orang mordom et me prescrit de croire en Jésus et si je ne crois pas en lui si je meurs je vais en enfer surat de 2 verset 136 surat de 3 verset 84 maintenant le problème le problème maintenant c'est de croire en lui en tant que qui qui est quoi la chose qu'on va régler et moi musulman je crois en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu messager de Dieu messier de Dieu mais je ne crois pas en Jésus en tant que Dieu comme d'autres me croient donc c'est le droit de m'appeler sur le palais vas-y donc mon gros en fait vous en vous voyant en vous écoutant parler il y a quelque chose encore qui me traverse la tête vous m'excusez vous m'écoutez messieurs vous m'excusez aujourd'hui les gens ont envie d'être star les gens ont envie d'être ce qu'ils veulent donc il faut créer quelque chose qui va impressionner la foule c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui moi tu me vois là j'ai été musulman tu comprends je n'ai pas fait trop d'années dedans je ne vais pas mentir donc je ne sais pas quand tu es chrétien quand tu es musulman chacun peut laisser de son côté service où tu es allé qu'il veut ou pas à n'importe quel instant je suis en train de vous dire laissez-moi parler non laissez-moi parler vous me laissez parler je vous remets le micro je sors dans le micro tu n'es pas venu pour prêcher tu es venu poser une question prochaine question il n'est pas venu poser une question il n'est pas venu pêcher prochaine question on se calme on demande au frère de se calmer ce n'est pas aujourd'hui nous sommes sur le territoire ivoirien ce genre de personnes comme lui là on en a rencontré beaucoup et nous on a pensé qu'il venait poser sa question même s'il était trop fâché il allait demander débat mais du moment il commence à dire que chacun fait on n'est pas ici pour que chacun n'a pas à faire quelque chose nous on parle avec la Bible et le Coran maintenant s'ils veulent on va voir sur la Bible et le Coran c'est tout toi peut-être il me semble que peut-être tu travailles dans son entreprise malgré vous si tu es dans l'entreprise toi tu peux faire ce que tu veux chacun faire ce qu'il veut dans l'entreprise question souvent quand on parle je me pose souvent des questions si excusez-moi si vous voulez approfondir la réflexion toi dans l'entreprise que tu es là malgré que chacun il y a un secrétaire chacun fait ce qu'il veut dans l'entreprise même quand on a été à l'école au lycée chaque élève ne fait pas ce qu'il veut on fait ce que le Coran exige parce qu'il y a une hiérarchie à respecter c'est dans Dieu là chacun va faire ce qu'il veut tu viens faire tes procès d'intention non quelqu'un moi je vois c'est un des choses j'ai l'impression qu'il y a un peu c'est joué star ça fait 200 que nous sommes sur le terrain en train de prêcher peut-être lui il ne nous connait pas non lui il ne nous connait pas c'est ça donc quand tu viens viens à la question essentielle tu sais pourquoi parce que le Coran parle de votre cas vous c'est le genre de personne le Coran chapitre 22 dépêche-toi en second le Coran a bien laissé le Coran 11 ok vas-y on partit le Coran 28 écoutez écoutez s'il vous plaît il y a des gens il y a des gens qui discutent qui discutent au sujet de l'art au sujet de Dieu sans aucune science sans aucune science ni guide ni guide ni livre pour les éclairer les gens rentrent ici ils ne vont pas prendre un livre pour parler ils ne sont pas dans le futur continue affichant une attitude affichant quoi affichant une attitude oui orgueilleuse quand ils viennent ils rentrent avant en tentation oui mets caméra sur moi en l'oeuvre caméra sur moi je vais parler de toi continue pour égarer les gens écoutez écoutez je vais parler s'il vous plaît on dit quoi pour égarer les gens quand ils rentrent ici pour faire sa distraction on dit c'est pourquoi quoi pour égarer les gens pour égarer les gens pour égarer les gens que chantez de l'art que chantez de l'art vas-y à lui à lui une minute ici ici et nous nous ferons goûter le jour de l'élection le châtiment de la fournaise le Coran en parle c'est jamais présent le Coran dira finir il y a longtemps vous allez vous allez simplement venir confirmer leur baisse ça finit vous êtes prêt prochaine question prochaine question s'il vous plaît monsieur Diabate a demandé monsieur Diabate monsieur Diabate prochaine question s'il vous plaît ça va mal je vais savoir entre les petits enfants d'Abraham Isaac et Ismaël entre les deux qui est le grand frère entre les deux puisque moi en tant que musulman je dis pas j'ai un collègue chrétien je lui ai dit que c'est Ismaël qui est le premier fils il m'a dit non que c'est Isaac qui est le premier fils je vais savoir que vous passez le présent ici pour nous éclairer c'est le sujet ça a maré pour moi premièrement tous ceux qui lisent la Bible s'ils prennent la partie de Genèse 15 Genèse 16 Genèse 17 ils vont voir toute l'histoire qui se passe avant tout d'un peu Ismaël et Isaac premièrement Ismaël est le premier fils d'Abraham et Abraham l'a eu avec qui l'a eu avec Agar et dans la Bible on présente Agar comme quoi la servante de Sarah c'est-à-dire la servante de la femme d'Abraham maintenant pour d'autres personnes d'autres personnes chrétiennes disent quoi que comme c'est sa servante qu'il a pris c'est que quoi il n'a pas fait un mariage mais alors que ceux qui ont étudié et ceux qui ont approfondi les recherches à leur époque on appelle ça la loi mésopotamienne c'est-à-dire dans leur époque dans l'environnement la femme que tu as elle pouvait être le garant de la dote quand tu prenais une femme à côté soit elle te proposait de prendre peut-être telle femme mon mari fais-le vers cette femme c'est la garantie de la dote et leur époque c'était quelque chose qui se passait comme ça donc Abraham sa femme Sarah ne faisait pas enfant donc elle était désespérée la vièce venait sur monsieur Abraham aussi il a vu que la vièce arrivait donc il dit il voulait enfant alors que sa femme ne fait pas enfant sa femme Sarah dit il faut aller vers les choses à K peut-être elle va donner un enfant qui sera mon enfant c'est dans ce sens qu'Abraham a fait enfant avec Aka et cet enfant on l'a appelé Ismaël Ismaël a eu 13 ans après 13 ans que Isaac est né donc entre Ismaël et Isaac il y a 13 ans entre eux Ismaël est le grand frère Isaac est quoi le petit frère il n'y a pas de problème entre les deux vous savez pourquoi c'est nous on veut créer pour le montrer sinon les deux enfants il n'y a pas de problème on prend souvent des scènes comme s'ils soient en parlance ils n'ont jamais été en parlance la preuve est de quoi quand Abraham est décédé les deux enfants sont partis Genèse 25 le verset 9 les deux Isaac et puis Ismaël les deux sont l'enterré les papas selon la Bible donc c'est les gens qui veulent essayer de faire croire comme si Ismaël s'est rébellé contre Ismaël à faire parable avec Isaac la Bible ne présente pas ces signes qu'Ismaël à faire parable avec Isaac il peut y avoir peut-être parable entre peut-être les petits-enfants mais genre les deux frères tu as trouvé le passage Genèse 25 le verset 9 Genèse 25 le verset 9 vas-y Isaac écoutez plus Ismaël Genèse 25 le verset 9 Isaac Ismaël et Ismaël ses fils ses fils l'enterré dans la cave de Machpelah c'est-à-dire les deux sont l'enterré leur papa dont les deux enfants il n'y avait pas de problème c'est chacun qui essaie de rentrer comme on veut faire comprendre donc pour dire s'il y a une pour lui pour répondre que toi Ismaël est le grand frère il avait 13 ans de plus qu'Isaac bien sûr prochaine question en attendant comme on le vous pouvez aller sur la page Nodin Tiamma vous tapez Facebook Nodin Tiamma vous abonnez sur la page vous cliquez sur le lien vous pouvez suivre notre frère encore comme demain on sera devant la mairie d'Abidou sur la grande place à Paris de 16 ans pour le grand rappel de Nodin Tiamma et les autres je vous pourrais trouver à gagner une liberté dans les différents arrêts de bourse ou les gens de propager l'islam sur ce prochain question il a demandé à tous ceux qui sont arrêtés sous le goudron d'avancer un peu s'il vous plaît laissez-le laissez-le venir ils peuvent venir vous pouvez vas-y bonsoir mon frère bonsoir ma question est tellement simple oui voilà il sait que vous avez la connaissance nous autres qui sont un peu un peu limités dans la chose je vais poser une seule question qui nous fatigue tous ici c'est que peut-être que si je ne suis pas logiquement sur les traces il n'y a pas de problème bon je veux dire simplement que les chrétiens et les musulmans normalement nous sommes des frères mais je ne comprends pas une chose pourquoi est-ce que quand il y a une histoire de mariage parce que quand on parle de mariage c'est l'unité mais j'ai comme l'impression que quand tu veux marier une fille musulmane on t'exige vous m'écoutez vas-y vous m'écoutez voilà j'ai comme l'impression que quand tu veux marier une fille musulmane on t'exige même que de devenir un musulman d'abord avant de procéder à ce mariage je trouve ça peut-être bizarre donc je voulais avoir un classement dessus si c'est possible vraiment merci grâce à ta préoccupation effectivement vous savez nous en islam la seule chose est que quoi nous on applique ce que Dieu a dit sinon c'est que tu essaies de reprocher aux musulmans si tu es chrétien je vais t'orienter dans la Bible 1 Timothée et 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 27 à 29 va vers le grand frère et vous allez lire ça ensemble là-bas tu vas écouter qu'est-ce que la Bible dit aussi peut-être la seule chose peut-être vous n'appliquez pas ça on va lire ça d'abord puis on va continuer tu regardes à lui 1 Timothée et 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 37 20 verset 37 37 à 39 tu vois dans le grand frère ici il peut voir pour nous dans le micro ah ok tu vois ok écoutez 1 Corinthiens verset 39 et 8 vas-y la femme reste liée la femme reste liée à son mari pendant tout le temps à son mari pendant tout le temps qu'il vit qu'il vit si son mari meurt si son mari meurt elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut mais mais à une condition à une seule condition cet homme cet homme doit être doit être quoi chrétien c'est bon c'est vrai la Bible si ta femme elle doit partir il n'a qu'à prendre chrétien donc si nous on applique ça d'abord ne nous en voulez pas parce que votre livre vous enseigne de faire ça et pourquoi votre livre vous enseigne de faire ça parce que le mariage entre chrétien et musulman ce n'est pas pour diviser les gens mais il y a un peu d'hypocrisie dedans parce que moi en tant qu'un musulman je suis convaincu d'une impression que j'ai là que toi si tu ne crois pas en Mohammed tu ne crois pas à ma voix si tu meurs tu vas en enfer toi en tant que chrétien tu es sûr que pour toi si je ne crois pas en Jésus qu'il est mort je meurs en enfer je vais en enfer donc c'est-à-dire on essaie de voiler alors que le vrai amour le véritable amour ça doit être un amour qui est dans l'éternité qui est éternel c'est-à-dire après même la vie sur terre il faut que peut-être on doit se retrouver encore donc vous ne faites que seulement sur les sentiments d'abord abstraits vous ne faites pas sur l'amour profond qui est que quoi je veux que l'autre soit dans le paradis que moi je pense qu'il doit être donc quand ces mariages se font le plus souvent les gens ne touchent pas ce sujet ils préfèrent flotter si on s'aime on s'aime on s'aime alors ça là ça ne marche pas devant Dieu c'est pour ça que quand ils sont venus voir Jésus on dit non tes parents te cherchent Luc 2 en Luc 2 verset 21 quand tu es sain on dit Jésus tes parents te cherchent qui sont mes parents les seuls qui sont mes parents c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu pour dire que la volonté de Dieu d'abord elle protège d'abord si les liens d'abord de famille d'abord et après maintenant les liens de famille arrivent parce que Dieu t'a dit après si tu le respectes tu seras obligé de respecter ta famille donc si tu ne respectes pas Dieu ce n'est pas ta famille que tu as respecté donc pour nous en islam la personne doit être musulman un d'abord parce que un si tu n'es pas musulman le chrétien je sais que ce n'est pas tous les chrétiens qui le font ce n'est pas tous les chrétiens qui ne mangent pas mais il y a certains qui ne mangent pas moi le musulman il ne mange pas tu as pris ma soeur Awa elle dans sa forme ne mange pas tu t'es un peu pour qu'elle ne prépare alors qu'en islam on dit celui qui aide quelqu'un dans le mal il a le même mal que lui est-ce qu'elle doit le faire alors qu'en islam si elle ne t'obéit pas si elle meurt en fait elle va en enfer la femme qui ne t'obéit pas toi son mari elle ne te respecte pas selon l'islam et selon les écritures saintes si elle meurt en fait elle va en enfer mais toi tu dis il n'y a qu'à préparer elle ne veut pas elle t'a manqué elle reste là en même temps tu as même un peu face à son créateur donc tu vois ce que ça a créé la gêne que ça a créé mais alors que si tu es musulman elle est musulmane est-ce que tu vas dire il n'y a qu'à préparer pas non le musulman quand il dort il finit d'avoir des relations Chanel et sa femme le musulman il fait ce qu'on appelle le grand lavage on appelle ça quoi le grand bain quand tu prends lévitique 15 à partir du verset 1 jusqu'à 10 la Bible même dit ça là-bas que si une femme elle a eu des relations avec un homme elle doit faire un pain rituel et quand même elle a ses mensuries elle doit faire un pain rituel elle ne doit pas rester comme ça mais moi je suis musulmane on a fini d'avoir relation je suis allé faire mon pain rituel toi tu n'es pas le musulmane tu n'as pas fait le pain rituel tu es toujours un plan d'impurité en se croisant encore tu n'as pas mis sali mais alors que si tu es musulmane forcement tu as fait le pain rituel moi aussi j'ai fait le pain rituel donc en fait ces gens de mariage ceux qui sont déjà dedans peut-être c'est pas ignorance donc eux ils n'ont qu'à chercher à régler le problème d'avoir une foi commune d'abord on ne va pas les condamner maintenant ceux qui ne sont pas encore dedans qui veulent s'aventurer dedans vous déjà l'information vous n'avez pas venu si vous vous lancez dans ce genre de mariage ça va rire ces périls parce que la sécurité des enfants est très importante ils vont devenir quoi ils vont adorer qui te met c'est le souci du musulman le musulman qu'est-ce que ces enfants vont adorer pour même ils vont adorer Dieu ou bien ils vont adorer les édoles alors que moi musulman je dis que Dieu n'est pas créé je dis que Dieu n'est pas né d'une femme mais moi mon parent chrétien il dit que Dieu est devenu homme il est né de mari ça ne marche pas pour moi supposons j'ai mis avant ma femme et puis les enfants sont là elle va venir et dire ok petit Dieu là il est venu d'avant de mari il est sorti bébé alors que ça ça me dit à Dieu moi je n'ai pas enseigné ça j'aurais des problèmes donc pour dire frère c'est un mariage un peu basé sur l'hypocrisie au fond à où on veut essayer de donner la lue que ça va mais dans le fond c'est si ta femme mêle ton mari s'il n'a pas d'accurrence tu es convaincu qu'il va en faire ça il ne faut pas se blaguer seulement qu'on parle sur les lèvres c'est pour ça qu'il est préférable de faire un mariage ça ne divise pas en fait ça protège la communauté ça n'est même pas ça ne s'aime pas je peux dire la fitna en d'autres les troubles dans la communauté et c'est ça ça ne s'aime pas la zizani merci pour le mot pour la communauté et la Bible tu as vu on a lé ta Bible aussi la Bible dit si la femme doit se remarier à condition que son mari soit chrétien mais si elle ne fait pas ça elle n'a pas respecté la parole de Dieu donc tu vois c'est nous on est un peu du dessus quand nous les musulmans on ne joue pas avec c'est un peu ça merci mon frère tu as déjà tout dit ça veut dire ce que tu viens de dire je viens de comprendre quelque chose donc je n'ai plus rien à ajouter merci pour ta sincérité merci monsieur Kamik le Kamik oui c'est le frère Kamik bonsoir merci beaucoup en tout cas vraiment je lis je l'ouvre votre courage merci je l'ouvre votre courage j'ai connu une communauté comme ça au plateau on a discuté ils maîtrisent la Bible et le courant voilà donc ce sont mes amis toujours en cause ensemble je l'ouvre votre courage merci ce qui fait le problème entre vous et les chrétiens c'est que les chrétiens ne lisent pas le courant donc ils ne maîtrisent pas le courant vous ne pouvez pas faire débat ça c'est un avantage pour vous je vous remercie la question est que le plus souvent vous vous appuyez sur la Bible enfin l'islam s'appuie sur le plus sur certains faits par exemple l'ancien testament tout à l'heure je vous avais entendu dire parler d'Adam et Ève Adam et Ève c'est dans la Bible qu'on lit le courant aussi en parle donc Adam et Ève étant d'après la Bible et le courant les premiers ancêtres de l'homme je voudrais que vous me situiez géographiquement le jardin d'Éden de là découle la deuxième question si je suis satisfait la deuxième question ne vaut pas la peine ok pour moi le jardin d'Éden ça je ne sais pas où ça se situe coraniquement on nous dit il y a deux versions deux histoires des savants qui sont rapportées la première version c'est que quoi il y a d'autres qui disent Adam était créé au paradis et après avoir désobéi tu es l'achassé il y a d'autres personnes qui disent le courant dit le courant dit un mot de qui signifie jardin un endroit pésil qui n'est pas forcément le paradis éthénel qu'on pense mais qui est un endroit qui est dû aménager quelque part sur terre il précise bien quelque part sur terre où il les a fait vivre là-bas pour profiter de cette ingrasser cette ingrasser mais le mieux précisément moi je n'en sais pas je ne peux pas te reprendre vous êtes vraiment honnête parce que souvent les gens disent que c'est en Orient là-bas que le jardin d'Adaï se trouve or à nos connaissances les fouilles archéologiques ont démontré que le premier être humain à être créé c'est un Africain qui c'est ça dans la région de l'Afrique centrale et que les sciences ont prouvé qu'il y a des millions d'années et que cet être est venu sur terre alors que si on s'en tient à la Bible en lisant l'histoire d'Adaï on ne se situe que 6000 années de Adaï jusqu'à le jour on est entre 6000 années on nous dit que le premier être a eu lieu il a eu des millions d'années c'est pour cela que je suis un peu perplexe sur les définitions que les gens donnent moi je suis kamite ça dit que je suis Africain ma foi repose sur la connaissance africaine je vous remercie ok merci papa ah mais papa moi souvent c'est que je ne comprends pas chez les kamites là dans le micro papa mais pourquoi toutes vos recherches c'est basé sur ce que les blancs ont fait moi je n'arrive pas à comprendre c'est pas forcément les blancs vous connaissez bien Cheikh Anta Diop oui c'est lui qui a inventé le carbone 14 qui a permis de faire la datation c'est à dire quand on trouve un événement ou bien un ossement quelle année cet ossement a passé il a inventé le carbone 4 qui permet de mesure donc c'est pas forcément non non c'est pas un ossement parce que quand on dit l'Afrique est le perso de l'humanité tout à fait qui a dit ça est-ce que c'est un tatio bon c'est pas lui mais tout le monde concourt a dit que l'Afrique est le perso non je ne parle pas de tout le monde d'abord qui a donné cette information bon c'est les blancs qui ont donné cette information qui sont ceux qui ont reçu non papa mais je dis ceux qui ont vraiment à moudier qui ont exposé aux yeux de tout ça c'est les blancs donc pour dire en réalité quand on est kamik il faut être honnête d'abord la première des choses vous ne devez plus porter les habits comme ça on doit porter feu pour se promener parce que les africains ne portaient pas les blancs sont venus les trouver dans les petits trucs moi quand j'étais au village il y a un truc qu'on appelle ça excusez-moi c'est pas Kodjo on dit sexe et tortue quand on prend on coupe là on brûle et puis on pile quand tu pile ça devient comme éponge ou bien ça devient comme un truc qu'on peut attacher donc on fait ça souvent au village c'est comme ça l'Africain est donc l'Africain doit rester dedans d'abord quand il va respecter ça d'abord là il peut commencer à dire que je suis kamik il ne faut pas être kamik avec les instructions des blancs sinon c'est comme on a peut se fourvoyer soi-même pas toutes les informations que le kamik quand j'ai discuté mon frère kamik il y a ça il m'a rencontré c'est les blancs qui leur ont donné cette information donc c'est des choses on peut quitter dedans on rentre tout de suite vraiment ce qui est réel tu sais mon frère il y a quelque chose qui m'a pratiqué un peu quand tu dis que l'Africain doit rester comme ça c'est pas vrai les blancs aussi ils étaient à cette époque réculés là ils tombaient dans les grottes si tu n'avais pas cette information mais c'est un blanc je sais ça laisse moi aller les blancs aussi dormaient dans les grottes ils n'étaient pas comme ça ils n'avaient pas de veste comme nous ils avaient des feuilles aussi pour attacher le sexe et donc tout peuple est appelé à évoluer sur les blancs écoute bien tout peuple est appelé à évoluer est-ce qui a montré aux Africains qu'ils allaient faire des pirogues pour traverser les fleuves et c'est les blancs qui sont venus donc les Africains ont commencé à se développer au fur et à mesure quand le temps passe ils découvrent quelque chose et ils évoluent on n'a pas attendu Samori n'a pas attendu les blancs pour faire les fusils pour extraire le fer pour faire les axes et les fusils donc nous en Afrique aussi on a les moyens de se développer il n'y a pas que les blancs qui sont venus nous dire que ceci cela il faut qu'ils attendent c'est parce que les blancs sont venus qu'on a développé c'est faux papa ils ont tout fait vous habitez je suis à Kumasi Kumasi non oui chambre salon non oui ça fait un bruit compréhendé un bruit oui c'est les Africains qui ont fait le cima non écoute bien non non répondez moi d'abord je vais aller sur des trucs élémentaires vous ne pouvez pas toujours rester à dormir dans les maisons en tête là-dessus ah pour ça oui non non tu es Africain tu vas remis le gars c'est pas comme ça ok si c'est chers parents vous pouvez continuer de nous suivre sur Facebook vous tapez la page Facebook et j'ai un conseil à donner à vous qui êtes musulmans j'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont musulmans ne soyez pas des musulmans priés moi quand je me suis converti j'ai rencontré des musulmans priés et j'ai rencontré des priés j'ai pas rencontré des musulmans honnêtement et jusqu'à aujourd'hui ça continue on a des priés dans les mosquées mais on n'a pas des musulmans le prié c'est celui qu'on lit la fachia il sait pas c'est quoi on lit le prié le prié c'est celui qu'on lit en une sourate il sait pas c'est quoi on dit lui c'est les mouvements il fait seulement quand il sort s'il doit voler quelqu'un il vole les gens sans se gêner s'il doit les forniquer il fornique sans se gêner quand il est faux coup il est dedans mais le musulman c'est celui quand il a la mosquée quand l'imam dit la fachia il sait c'est quoi l'imam attend il dit quand l'imam arrive à quoi il y a qu'un an à Boudoua il y a qu'un an il sait qu'il entend il dit oh dieu c'est toi ceux qui nous adorons c'est toi ceux qui nous impérons le secours le musulman c'est celui quand il a dit qu'on dit c'est-à-dire quoi Dieu guide-moi sur le chemin de ceux qui ont comblé de bienfaits coran chapitre 4 verset 68 à 69 ceux que Dieu a comblé de bienfaits sont les prophètes les matis les véritiques et ceux qui ont marché sur la voie des prophètes ceux-là ils n'étaient pas des voleurs ils n'étaient pas des gens qui buvaient l'alcool ils étaient des gens qui étaient bons honnêtes qui s'aimaient l'amour autour d'eux ne soyez pas des prieux soyez des musulmans je reprends encore ne soyez pas des prieux soyez des musulmans la vie va prendre fin pour chacun d'entre nous et Dieu vous a montré l'exemple l'année passée ancien président malien ATT il est parti il a devenu l'armée la population tout mais Dieu l'a fait gagner Wamadou Tanja il est parti tous ceux qui connaissent Kobe Bryant il est parti Valérie boulevard Valérie jusqu'à Dersenor boulevard ça portait le nom d'un président français il a gagné les artistes il est parti Arafat que vous avez entendu parler de lui vous avez fait Wodula vous êtes ici non il est ailleurs on ne parle plus de lui son histoire peut-être dans 5 ans c'est quelques-uns qui ont parlé dans la bouche ceux qui auront encore la mémoire dessus chacun a son histoire chacun a sa vie à faire péché là tu ne peux pas faire plus que ceux qui étaient avant tu ne pourras pas faire plus qu'après donc au moment où tu es jeune il faut t'engager à suivre Dieu ne suis pas tes amis qu'à la tombe rappelez-vous quand on coupe le courant il fait noir tout le monde est fâché vous vous êtes posé la question votre première nuit quand ils vont vous mettre dans un corbière jusqu'à arriver ils vont vous déposer là-bas à midi jusqu'à 8h il va faire nuit là-bas vous serez seul dans un endroit dans la forêt où il n'y a personne vous êtes seul vous vous êtes rappelé de ça ce qui est évident c'est la mort ce qui trompe c'est la vie ce qui est évident c'est la mort ce qui trompe c'est la vie on est jeune ça n'est pas dit qu'on ne peut pas vivre mais il faut vivre selon ce que Dieu a prescrit aimer l'alcool vous ne pouvez pas faire plus que ceux qui ont bu vous allez être dedans vous allez partir on a tous entendu parler de John Pololo tout le monde sait qu'on dit son histoire c'est où aujourd'hui c'est seulement dans la bouche et oreille il est parti vous allez partir dans 100 ans tous ceux qui sont regroupés ici c'est fini ça c'est clair ça ne doutez pas 100 ans en arrière il n'y a pas tous ceux qui sont ici il n'y a pas quelqu'un qui a 100 ans ici donc 100 ans après vous ne serez pas là peut-être ils vont construire sur le terrain ici votre histoire ça rentre au placard mon histoire rentre au placard mais on va aller rencontrer celui qui nous a créé depuis le vent de mes mamans depuis les testicules de mes papas jusqu'à dans le vent de nos jusqu'à ce qu'on est sorti on va le croiser si on a fait ce qui est mouvant ne va pas jouer parce que la vie c'est comme ça quand on t'embauche dans une entreprise si tu ne donnes pas le droit de l'entreprise on te vit donc Dieu aussi quand il t'a créé si tu ne la donnes pas quand il te vit c'est l'enfer on espère que le message est passé nous on n'est pas parfait on se conseille les uns les autres sur ce qu'à la où bénisse qu'à la où bénisse qu'ils fassent en sorte qu'on se revoie encore samedi prochain on sera ici encore à partir des 16h20 pour échanger encore et se rappeler les uns les autres sur ce demain rendez-vous à Abobo à partir des 16h20 à la mairie d'Abobo en face nous d'Inchama vous tapez c'est notre page vous vous abonnez vous pouvez surtout ce que nous faisons comme activité religieuse et c'est pour dire la voix de l'islam a commencé en Côte d'Ivoire pour que les gens comprennent véritablement le vrai message de l'islam à travers des jeunes qui sont comme vous qui vous aiment c'est pour cela ils viennent partager le message de l'islam avec vous et n'oubliez pas c'est un truc que j'aime beaucoup dire à mes frères et soeurs si quelqu'un n'a pas le même avis que vous ne pensez pas à lui faire du mal la seule chose c'est Dieu qui l'a créé comme ça c'est à dire quand vous voyez un chrétien vous voyez lui il ne mange pas il ne faut pas le détester parce qu'il ne mange pas c'est comme ça Dieu l'a créé ce que tu dois faire pour lui prie pour lui toi peut-être le chrétien quand tu vois le musulman il prend l'ambition il mouille quelque part il ne faut pas ça t'énerver faire ta prière pour que peut-être si tu veux que Dieu le guide dans ta voix tu le fais on peut être divergent mais on ne peut pas se détester c'est Dieu même qui a fait ça Dieu a fait que les gens sont différents les uns les autres il fait que chacun croit en ce qu'il veut mais est-ce qu'il descend pour venir punir ceux qui ne croient pas en lui non il laisse chacun pour le juger au jour de l'heure c'est parce que nous aussi on doit parler aux gens c'est la bonne qui fait ça tu lui parles mais il ne faut pas le lui porter mais ne fait du mal à cause de quelqu'un ne fait jamais du mal à quelqu'un à cause d'un politicien si tu fais ça tu meurs tu vas tout droit en enfer si tu détestes quelqu'un à cause d'un politicien Dieu ne va jamais te pardonner ça vous devez détester peut-être quelqu'un je dis si ça doit arriver à cause de Dieu peut-être mais comme on s'en parle de dire qu'il y a à cause de Dieu tu oublies de l'aimer mais si vous déteste quelqu'un à cause d'un politicien en tout c'est si vous mourrez vous allez en l'enfer Dieu ne va pas vous pardonner ça parce que c'est un être humain comme toi il mange comme toi il chie comme toi il va mourir comme toi donc il faut aimer d'abord tes frères qui sont à côté de toi vous êtes ensemble dans les quartiers ici c'est parce que vous êtes ensemble votre amitié ça doit demeurer vous ne devez pas venir vous voir faire des palames ceux qui sont en haut restent en haut vous ensemble vous êtes au quartier ici quelqu'un va quitter là-bas avec une âme rentrer dans le quartier bien que vous ne vous connaissez pas mais vous habitez au même quartier tu vas voir te lever en dedans pour défendre ton frère c'est ça qu'est l'amour que vous devez protéger un de vous et Dieu va vous bénir il va bénir vos différents vos quartiers sur ceux qu'Allah nous pardonne qui nous quitte dans le droit chemin et qui fasse en sorte qu'on puisse se rencontrer le samedi prochain et comme on le dit nous mettons toujours notre identité qui est la foi musulmane nous faisons l'attestation en arabe on appelle ça la kalimat celui qui fait ça il devient musulman c'est comme ça on fait pour devenir musulman on attest la kalimat soussion je m'rajine je m'aj نہ Je prends le carton, il faut lui donner, Il a rassuré, pour lui donner, Il a rassuré, pour lui donner, Milf ou ça on à toi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.